Test de conjugaison. Question 1. Il faut que vous, votre CV, avant de venir à l'entretien. Choisis la bonne réponse. C. Il faut que est suivi d'un verbe au subjonctif. Donc, la seule réponse, C, était correcte. Question 2. Quel verbe se termine en D à la troisième personne du singulier? Choisis la bonne réponse. D. Les verbes en Eindre, E-I-N-D-R-E, A-I-N-D-R-E et Soudre, S-O-U-D-R-E, se terminent en D à la troisième personne du singulier. En revanche, les verbes en Eindre comme Moudre, numéro D, Coudre, se terminent avec un D. Question 3. Ne me, pas un coup, comme celui-là. Choisis la bonne réponse. C. Le verbe « refaire » se conjugue comme « faire » en dit « vous faites » et « vous refaites ». Attention, il n'y a pas d'accent si complexe sur le « i ». Question 4. Ils ont leurs amis au centre-ville. C. Les verbes en Eindre ou I-N-D-R-E, en leur participe à C qui se termine avec N-T. Question 5. Le courage de te défendre. A. Le verbe est conjugué ici à l'impératif « a ». Donc, l'impératif du verbe « avoir » s'écrit à la deuxième personne du singulier « a » et « e ». Question 6. Parmi ces 4 verbes, lequel se conjugue comme « dire » ? C. Redire. Seul le verbe « redire » se conjugue comme « dire » ? Voici sa conjugaison. Je redis, tu redis, et redis, nous redissons. Vous redire, contredire, c'est « a » et « b » se conjugue comme le verbe numéro « dire ». J'interdis, tu interdis, il interdit, nous interdisons, vous interdisez, il interdise. Alors, la réponse numéro C. Question 7. Que nouveau ou non n'a pas d'importance. C. Le sujet du verbe « croire » est « nous ». De plus, dans une proposition indépendante, on peut rencontrer la conjonction « que » ou placée en début de phrase. La conjonction « que » est alors suivie du subjonctif et peut avoir une valeur inférative, exclamative ou exprimer le souhait. Vous deviez donc conjuguer « croire » au subjonctif présent. Question 8. Parmi ces verbes, lequel appartient au troisième groupe? La réponse C. C. Les verbes « bondir » et « choisir » appartiennent au deuxième groupe. Ils ont leur participe « présent » en « isant ». Le verbe « porter » appartient au premier groupe, numéro B. Seul mot « dire » appartient au troisième groupe, bien que du troisième groupe « fait » « isant » et se conjugue comme « finir ». Question 9. Les clients en masse dans ce magasin. D. Attention, le verbe « accourir » prend deux « c » et un seul « r » au présent. En revanche, ce verbe s'écrit avec deux « r » au futur simple et au conditionnel présent. Question 10. Nous, de la sagesse en vieillissant, comment conjuguez-vous le verbe « acquérir » au futur simple? B. Attention au futur et au conditionnel présent. Le verbe « acquérir » prend deux « r » et n'a plus d'accent aigu sur le « e ». Question 11. Parmi ces verbes, lequel se conjugue toujours avec l'auxiliaire « être » au temps composé? D. Les verbes « disparaître », « descendre » et « demeurer » se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être » au temps composé. On peut dire, par exemple, « il a descendu les poubelles » et « il est descendu au sous-sol ». Seul, le verbe « arriver » se conjugue uniquement avec l'auxiliaire « être ». Question 12. Ce n'est pas « que » je n'ai pas envie de venir, mais « je ne me sens pas très bien. » La structure « ce n'est pas que » est suivie du subjonctif. Il fallait donc choisir la réponse « b » qui correspondait à la première personne du singulier du subjonctif présent. Jeu de rage. Question 13. B. Le verbe « bouillir » fait partir du troisième groupe. Voici sa conjugaison. Je boue « s » Tu boue « s » Il boue « t » Nous bouillons « double L-O-N-S » Vous bouillez « double L-E-Z » Il bouille « double L-E-N-T » Question 14. Ce projet, l'idée que l'éducation est utile. C. Promeu. Il s'agit du verbe « promouvoir ». Les verbes « promouvoir » et les formes « promouvoir » et « promouvoir » à la fin « e » ou « t » n'existent pas. Donc, il n'y a pas « promouvoir » et « promouvoir » à la fin « t » a et « b ». La forme « promouvoir » existe. C'est du subjonctif présent. Cependant, ici, l'emploi du subjonctif est incorrect. Donc, on ne peut pas choisir numéro D. On choisit numéro C. Il fallait donc répondre avec C « promouvoir » au présent de l'indicatif. Question 15. Parmi ces verbes, lequel ne se conjugue pas comme les autres ? A. Le verbe « renvoyer » est irrégulier. Au futur, il est conditionnel. Sa base change. Au futur, on conjugue ces verbes ainsi. Il employera. Il aboyera. Il nettoyera. Mais il renverra. Alors, il est différent des autres verbes. Question 16. Quel verbe n'est pas conjugué en même temps que les autres ? C. Tous les verbes étaient conjugués à l'imparfait, sans le verbe « crier » qui était conjugué au présent. À l'imparfait, il s'écrit avec deux « i » à la première et deuxième personne du pluriel. Question 17. Vous, vous, tout le temps. B. C. Seuls les verbes « dire » et « redire » donnent, vous dites, vous redites. Les autres verbes de la famille de « dire » sont réguliers. On doit donc choisir la réponse B. Vous, contredisez. Question 18. Le dessert est dans le menu. C. C. Inclus à la fin « s ». Le participe passé du verbe « inclure » et « inclut » à la fin « s » avec un « s » à la fin. Question 19. Si tu veux distinguer les détails, la photo. Agrandir « is ». L'impératif des verbes du deuxième groupe se termine en « is » . La dernière question, question V. Après qu'il terminait ce devoir, il regarda la télévision. B. Après la locution après « que », on doit obligatoirement utiliser de l'indicatif. La réponse C, qui correspondait au plus que l'imparfait du subjonctif, doit donc être éliminée. Les réponses A et D étaient des erreurs. Ici, vous deviez choisir la réponse B, U, pour former le passé antérieur. Vous êtes arrivés à la fin de ce test de conjugaison. Combien de bonnes réponses avez-vous eues? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.